Approchez ! Pouder ! Pouder ! Pouder ! Non, Pouder ! Pouder ! Voilà ! Allo! Allo ! Allo! Allo ! Je n'entends rien ! Allo! Allo! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! C'est 5 personnes qui ont répondu. Allô, allô ! C'est bon. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Ok. Ok, on s'écoute. Vous avez vu qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne savent pas comment revoiser. Et c'est important qu'on s'accorde sur la technique de revoisement. Parce que c'est une science. On ne veut pas perdre notre temps. On ne veut pas perdre toute la journée. On ne veut pas perdre toute la journée. D'accord ? On ne veut pas la faire. Donc c'est important. On s'accorde à personne qui sait ce qu'on fait. On le fait correctement. Pour être sûr que nos plans vont suivre. D'accord ? Maintenant. On va faire de l'espace. Je vais reposer un arbre. Pour les gens qui regardent ce que je fais. Pour savoir ce que je fais, tu lèves la main. Tu poses des questions. On éclaircit avant qu'on ne commence le revoisement. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est bon ? Oui. On fait de l'espace. Tout le monde doit pouvoir me voir. Tout le monde doit pouvoir me voir. dire voir. Reculez. Reculez. Les enfants sur l'ombre, les grands derrière. S'il-vous-plaît. Reculez. Les enfants sur l'mbre, les grands derrière. Allez, on reculez. Allez, on reculez. Bon la direction. disparaît, là. Non, je sais, palminère c'est la períle du Conseil. C'est bon mal de montage. D'accord. C'est bon? Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que les gens qui n'ont jamais reposé, tout le monde me voit? Parmi, au moins parmi ces deux plans. Islèmement. Vous avez vu ce plan? Attendez. Il a été semé au plus tôt au mois de mars. Entre mars et avril. Donc les gens ont mis énormément d'efforts. Ils ont mis de l'effort pour aller chercher la semence. Pour conserver cette semence. Pour semer cette semence. Arroser ce plan pendant 4 à 5 mois. Et ce que nous allons faire, c'est continuer le processus. C'est-à-dire revoiser ce plan. Il faudrait qu'on soit assez conscients. Est-ce que les enfants, ils m'entendent? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'ils ont travaillé pendant 4 mois. Il n'y a pas des enfants. Est-ce que c'est vrai? Donc c'est important de prendre ça vraiment au sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pendant 4 à 5 mois. Ils ont travaillé pendant 4 à 5 mois. Ils ont travaillé pendant 4 à 5 mois. Maintenant, ils sont arrivés pour continuer le processus. Après le revoisement, ils ont fait un processus. C'est l'entretien. Il n'y a pas d'entretien. C'est bon? Alors? Je disais que... Il est travaillé pendant 4 à 5 mois. Ça veut dire que pendant 4 à 5 mois, il n'y a pas de vie. 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 Il faut que je vous laisse. Il faut que je vous laisse. Il faut que je vous laisse. Il faut que je vous laisse encore beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de nourriture pour mon mag. Il n'y a pas de vie. 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 Ok? Maintenant, la première chose à faire pour le revoisement, c'est d'aller au niveau de ma pépinière. Je prends mes arbres, je les amène au niveau du site. C'est là qu'il y a des arbres. C'est ce que les gens de la forêt ont déjà fait. Est-ce que les enfants, vous me suivez? En emmenant les plants, ils vont prendre les bons plants. C'est-à-dire les plants qui sont vraiment bien, bien portants. Ils ne vont pas prendre les plants qui sont comme les serreurs. Ils vont prendre les plantes. C'est-à-dire les plantes. C'est-à-dire les plantes. Première étape, identifier le site. Deuxième étape, c'est faire les trous. C'est ce qu'on appelle la trouaison. Ils ont déjà fait les trous. Là où on doit reboiser les arbres. Est-ce que c'est clair? Troisième étape, on descend les arbres, on pose les arbres au niveau des trous. C'est ce que vous avez fait merveilleusement. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les jeunes. Bravo. Maintenant, on va prendre le temps. La première des choses à faire, est-ce que tout le monde me voit? Oui. Je prends ma plante, ou mon plant s'il vous voulez. Et je vais couper cette partie-là. Je coupe la base de la gaine. Je coupe cette partie-là, à 5 cm, s'il vous plaît. Qui peut me dire, pourquoi est-ce que j'ai failli? Pour la nourriture. C'est une bonne réponse. Pour les racines. Pour les racines. Parce que, pendant sept mois, j'ai dit que ce plant est dans cette guerre. Les racines vont se mélanger. Et ce sont les racines qui vont devoir pomper de l'eau, pour que la plante se bise. Si on rebase comme ça, les racines ne seront pas assez fortes tirées de l'eau. Et la plante va stresser davantage. Parce que cette plante-là, elle va stresser avant de reprendre. Ainsi, nous devons faire tout pour diminuer le stress de la plante. pour que la plante se bise. Alors, ça c'est la première étape. Pour que les racines ne soient pas qu'elles ne soient pas en place. Donc, les racines ne soient pas en place. La plante doit pouvoir pomper. Elle est bien et elle est bien. C'est bon. La deuxième chose à faire. Je vais vous montrer. La deuxième chose à faire. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je ne vais vous montrer. Je ne vais vous montrer n'importe comment. Parce que si vous voulez faire ça, les racines sont très fortes. Et c'est important que les racines soient à la femme. Pour qu'elle ne souffre pas. L'enfant, quand il a ses repères, il est bien. D'accord? Est-ce que tout le monde me voit? Ceux qui sont derrière moi, malheureusement, je n'ai pas le cas. Si vous ne me voyez pas, faites-le plus. Après, je prends comme ça. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est complètement du souffle. Mais aussi, il n'y a rien. Si mon trou est assez profond, je vais pouvoir remettre un peu de sol. Pour être sûr que je suis au bon niveau. D'ailleurs, il faut qu'on tombe ici. Jusque là, c'est bon. Est-ce que tout le monde nous suit? Oui. Après, je commence à mettre le sol. Jusque là, je n'enlève pas le sachet. C'est bon, il faut que tu puissances. C'est bon, tu peux râler. En faisant comme ça, la mode de sable, qui est venu avec la plante, va rester intacte. Ce sachet est non biodegradable, vous pouvez vivre plus de 50 ans. Et là où il va rester, il va tuer toute cette partie de son. Parce que le souffle, c'est un être vivant commun. Et il y a des êtres vivants là-dedans. Il y a une dernière étape qui est très importante. J'ai vu, j'ai vu. Mais c'est clair. Première étape avant que je vous l'y mette. Si le flanc ne vous avait trop basé avec beaucoup de feuilles. Il faut réduire les feuilles. Donne l'île. Il faut réduire les feuilles. Pourquoi ? Il faut me donner la réponse. Écoutez la transparence. La plante perd de l'eau à partir de ses feuilles. Donc si je réduis les feuilles, je diminue la surface de l'eau.